Mes chers compatriotes, c'est un moment historique qui se dessine à l'horizon de notre nation. Le Maroc, ce pays riche en histoire, en culture et en ambition, s'apprête à marquer de son empreinte l'avenir du sport mondial. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de stade ou de structure, mais de rêve, de fierté nationale et d'une vision grandiose pour notre Maroc bien-aimé. Et, imaginez un instant, des milliers de supporters venus des quatre coins du monde, réunis sous nos cieux, dans des enceintes sportives qui reflètent la grandeur de notre héritage et l'innovation de notre époque. Ce projet colossal que nous nous apprêtons à découvrir ensemble, c'est bien plus qu'une simple infrastructure. C'est un symbole de notre détermination, de notre unité et de notre capacité à rivaliser avec les plus grandes nations. Rejoignez-nous dans ce voyage passionnant, où chaque pierre posée, chaque design imaginé, raconte l'histoire d'un Maroc qui se dresse fièrement sur la scène internationale. Ce projet est le nôtre, et il mérite toute notre attention et notre admiration. Dans le cadre de la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, en collaboration avec l'Espagne et le Portugal, le lundi 29 juillet, le dossier final de candidature pour la Coupe du Monde 2030 a été officiellement présenté au président de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA, lors d'un événement tenu au siège de la FIFA à Paris. Le dossier marocain inclut des projets ambitieux visant à moderniser les infrastructures des stades marocains. Le projet prévoit la modernisation de quatre stades principaux au Maroc, à savoir les stades de Tangier, Fès, Marrakech et Agadir. Ce projet se déroulera en deux phases, la première avant la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la seconde après cette compétition africaine, afin d'assurer la préparation optimale des stades pour la Coupe du Monde 2030. En outre, deux nouveaux stades seront construits. Le premier est le stade Prince Moulet Abdella, à Rabat, actuellement en construction après la démolition de l'ancien stade. Et le second est le grand stade Hassan II, dans la région de Ben Slimane. Les mises à jour des quatre stades concernés incluent la couverture complète des gradins à 360 degrés, la suppression des pistes d'athlétisme existantes, ainsi que l'abaissement du niveau des terrains pour améliorer l'expérience visuelle et offrir un plus grand confort aux spectateurs. Dans le dossier marocain, il est indiqué que le stade de Fès verra sa capacité d'accueil passer de 36 000 à 100 058 places, en plus d'une couverture complète à 360 degrés. La modernisation du stade se déroulera en deux phases. La première a commencé en janvier 2024 pour être prêt à accueillir les finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, tandis que la deuxième phase commencera après cet événement continental, incluant l'augmentation des gradins et leur couverture complète. Selon le design publié par la FIFA, le stade connaîtra d'importantes rénovations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. A l'intérieur, un deuxième étage sera ajouté et le premier étage sera élargi. Quant à la piste de course, elle est maintenue dans le design intérieur du stade, mais les informations associées au design indiquent qu'elle sera modernisée, laissant ouverte la possibilité de la conserver avec l'ajout de gradins amovibles. A l'extérieur, le stade sera doté d'un toit ondulé rappelant le design des stades Jaber Al-Ahmad au Koweït et du Vélodrome à Marseille. La façade du stade sera recouverte d'un matériau inspiré des objets en cuivre, reflétant l'héritage de la ville de Fès. De plus, le stade sera embelli par une entrée majestueuse. En général, le stade combinera beauté, design moderne et une touche d'authenticité. Il sera relié au centre-ville par de nouveaux projets de lignes de bus, y compris une ligne de bus rapide, avec des travaux de modernisation prévus pour être achevés d'ici 2028. Le projet de modernisation et de développement du stade d'Agadir se déroulera également en deux phases. La première phase sera achevée avant les finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la seconde phase commencera après ces finales. Cette dernière phase inclura l'augmentation de la capacité du stade de 45 480 à 46 000 sièges, avec une couverture complète à 360 degrés et la suppression de la piste d'athlétisme. Selon le design publié sur le site de la FIFA, le stade subira d'importantes mises à jour de son infrastructure intérieure. Les gradins seront redessinés pour adopter une forme rectangulaire avec des virages dans les quatre coins, ce qui entraînera une démolition partielle des gradins nord et sud, pour construire de nouveaux gradins plus proches du terrain. Le niveau du terrain sera également abaissé pour supprimer la piste d'athlétisme et ajouter un étage inférieur, haut gradin, haie et ouest. En ce qui concerne le design extérieur, la structure actuelle sera conservée, mais un toit couvrira désormais l'ensemble des gradins. Ce toit sera une extension de la structure en béton existante et une partie en reprendra la couleur. De plus, les environs du stade seront améliorés avec la création d'installations de loisirs et d'espaces verts. Les travaux de modernisation devraient être achevés d'ici 2028. Le projet de modernisation et de développement du stade de Marrakech comprend la couverture complète de ces gradins, la suppression de la piste d'athlétisme et l'abaissement du niveau du terrain de 6 mètres pour améliorer la visibilité des spectateurs. La capacité d'accueil du stade restera presque inchangée, avec environ 45 866 sièges. Ce projet sera réalisé en deux phases. Lors de la deuxième phase, la plupart des modifications auront lieu à l'intérieur du stade, conformément au design proposé. Cela inclura une démolition partielle ou totale des gradins nord et sud qui seront remplacés par des gradins neufs, plus proches du terrain. La piste sera retirée en creusant le terrain et en étendant les deux niveaux inférieurs des côtés est et ouest, sans construction d'un nouveau niveau à l'emplacement de la piste, comme on peut l'observer. Les changements incluront également la création de virages dans les quatre coins du stade et la modification de la tribune présidentielle en éliminant la différence entre les deux niveaux. Quant au design extérieur, il conservera l'apparence actuelle avec une extension du toit pour couvrir tous les gradins tout en préservant les quatre tours. Le périmètre du stade sera amélioré avec des installations similaires à celles du stade d'Agadir. Globalement, le nouveau design reflètera la beauté de la ville de Marrakech en s'inspirant des éléments de ses murs, de ses tours et de ses minarets. Il est prévu que le stade soit prêt en 2028. Depuis l'année 2023, le stade de Tanger est en pleine rénovation pour augmenter sa capacité d'accueil de 65 000 à 75 600 sièges. Cette modernisation inclut l'abaissement de la pelouse d'environ 8 mètres grâce à la suppression de la piste d'athlétisme ainsi que l'ajout d'un petit étage inférieur de forme rectangulaire. Le stade aura un aspect extérieur remarquable avec un toit recouvert d'une toile cirée tandis que la structure extérieure sera recouverte de plaques métalliques et équipée de lumière LED capable de changer de couleur la nuit ainsi que d'écrans géants en bas pour afficher des publicités et des spectacles. A l'intérieur, le stade se compose de deux étages de forme ovale tandis que l'étage inférieur sera presque rectangulaire. Le stade est conçu pour accueillir de grandes compétitions comme les demi-finales de la Coupe du Monde grâce à sa grande capacité. En outre, il fait partie d'un complexe sportif multifonctionnel comprenant des terrains d'entraînement de football, un cours de tennis, une piscine olympique et un stade couvert. Le stade sera entièrement prêt avant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le nouveau stade de Rabat est en construction depuis l'année 2023 sur les vestiges de l'ancien stade qui avait une capacité d'accueil de 8700 places. Les travaux devraient être achevés en 2025 avant le début des finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le design extérieur du stade est à la fois magnifique et attrayant, surprenant tout le monde par sa beauté. Il s'inspire du design de l'Allianz Arena de Munich en Allemagne avec des courbes douces qui rappellent un panier en osier ou des feuilles de palmiers, alliant ainsi un style local à la technologie la plus moderne. La structure est conçue dans un matériau résistant aux intempéries et le toit ainsi que l'extérieur du stade seront équipés de lumières LED permettant d'afficher différentes couleurs la nuit. Le stade, de forme rectangulaire, sera majestueux, ce qui en fera l'un des meilleurs stades en Afrique, capable d'accueillir une demi-finale de Coupe du Monde grâce à sa grande capacité. A proximité du stade, un complexe pour les compétitions d'athlétisme est en cours de construction, entièrement couvert et doté d'un seul niveau, complétant ainsi parfaitement les infrastructures sportives environnantes. Selon le dossier de candidature de la ville de Casablanca, le grand stade Hassan II sera construit dans la région de Ben Slimane sur une superficie de 100 hectares. Le stade principal aura une capacité d'accueil de 115 000 spectateurs. Les travaux de terrassement commenceront le 15 août 2024, tandis que la construction proprement dite débutera le 15 novembre 2024 et se poursuivra pendant 4 ans, avec une date de fin prévue pour novembre 2028. Les images du design révèlent les détails extérieurs du stade qui prendra la forme d'une tente avec des courbes reflétant la grandeur des montagnes de l'Atlas. Son design est unique en son genre et ne ressemble à aucun autre stade au monde. En effet, son toit couvrira non seulement la zone des spectateurs à l'intérieur du stade, mais aussi les places et jardins environnants. Les spectateurs situés à l'extérieur du stade pourront suivre les événements à l'intérieur grâce à des écrans géants entourant le stade de l'extérieur. A l'intérieur, le stade sera composé de gradins asymétriques répartis sur 7 niveaux. Un grand ensemble d'installations sera créé autour du stade pour améliorer l'expérience des visiteurs. Le stade est un candidat sérieux pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Chers spectateurs, vous venez de plonger au cœur d'un projet monumental qui portera notre Maroc vers de nouveaux sommets. Mais ce voyage ne fait que commencer et il ne peut se réaliser sans votre engagement. Le Maroc, c'est vous, c'est nous, c'est notre histoire et notre avenir. Alors, ensemble, soutenons ce rêve, faisons entendre notre voix et montrons au monde entier ce dont nous sommes capables. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous et soyez les ambassadeurs de cette vision qui façonnera le destin de notre nation. Ce projet, c'est notre fierté collective, faisons-en le symbole d'un Maroc uni et ambitieux. Ensemble, construisons l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada